Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterBiboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on devait plonger dans ce sarcophage des enfers de l'homme ténébreux Evidemment, n'oubliez pas jamais le commentaire, n'oubliez pas un petit truc à boire et à manger Pourquoi pas et de se retrouver en 4K 60fps parce que ça fait toujours plaisir Et en plus le jeu est quand même magnifique, il faut l'admettre Et on est parti dans ce temple moddy J'ai l'impression d'être un peu Indiana Jones Oh la 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 la, je vois déjà une énigme à peine arrivée Oh la galère Ah merde alors, la corde est tombée Oh je vois déjà utiliser les mécanismes anciens du temple pour révéler le contrat C'est la constellation d'étoiles d'un des livres de Jérémy Le tout j'ai le sentiment que c'est ici, que c'est ici qu'est caché le contrat Ouais 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 Euh, qu'est-ce qu'on a là ? Une petite boîte ancienne qui contient que dalle J'ai l'impression que le jeu nous donne beaucoup de munitions quand on en a plus Et nous en donne pas quand on en a en fait Il y a quand même un équilibre plutôt bien fait, j'ai l'impression Euh, tu vois là, toutes les petites boîtes qu'on ouvre si on n'avait pas de munitions A mon humble avis Oh waouh Eh ! Merde ! Oh ! On est à où ? Ah ouais donc à chaque fois que je me foire, c'est ça ? Ah ouais donc à chaque fois que je me foire, oh merde alors Ok c'est quoi ça ? Un petit bocal Oh waouh C'est quoi là, on fait un jeu là, s'bis ? Allez première pièce Oh non par contre les ennemis volants avec cette visée les gars on va pas s'amuser Oh les ennemis volants avec cette visée on ne va pas s'amuser We can't amuse with ennemi volant Arrête Kambi, tu déconnes là Bonsoir Qu'est-ce qui t'arrive ? 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 Il manque quelque chose Il manque ça non ? Peut-être je ne sais pas Ok Ok, superbe Ça c'est superbe ça C'est superbe mais ça ne me suffira pas que j'acquille Celui-ci semble opération Ça va marcher Je peux la récup' ? C'est mal Antilles Merde alors je peux pas Oh les temples égyptiens Pourquoi les égyptiens avaient autant d'avance pour faire des énigmes pour accéder d'ailleurs à des pièces ? Ça n'a aucun sens En fait Vous savez dans tous les films Quand tu rentres dans une pyramide T'as des énigmes pour accéder à la cuisine Tu vois au bas Ou au salon C'est incompréhensible Qui fait ça frère ? D'accord ? Qui protège à ce point là ? Son salon Ou sa cuisine Ou je ne sais quoi Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Oh s'il y a des pierres il y aura des ennemis Je te le dis mon petit père Je te le dis Oh waouh Qui sexy mon... Oh ! Ta gueule Il y a personne Ouais mais j'ai pas récupéré ma lentille hein on m'a baisé moi hein Ok Chier Hein ? Toujours pas ma lentille Toujours pas ma lentille Oh ça va être chiant Oh waouh Oh les ennemis volants quel bonheur hein Ah on aime hein On aime, on aime, on aime, on aime Là il y a une lentille Oh prends la Je t'en supplie Ah non c'est peut-être euh... D'accord c'est peut-être la couronne la fin Ok Super Petite tablette on apprécie Ok... 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 Ah ok... Je vois... Je vois... Quoi ? Je suis chier dessus c'est normal ça ? Quoi ? Je suis chier dessus c'est normal ça ? C'est normal ça ? On va aller dans cette porte hein ? Qui s'ouvre là ? On va aller dans cette porte hein ? Et de l'autre côté ? Je suis chier... Je suis chier... Ça me plaît moyen tout ça hein ? Serpent... Ok... Ok... Est-ce que vous aussi le doute ? Vous habite ? La question que je me pose Donne des balles ! Bah en vrai je peux peut-être faire ça hein... Où je veux... Comment on y va ? Alors attends il y a un petit trou... Petit trou des petits trous toujours des petits trous... Sur un malentendu... Et une étoile... J'ai pas envie de niquer une balle hein... On va aller... Ok... C'était donc pour ça... Waouh... Waouh... On va se faire chier... Une étoile... Superbe ça... Une étoile... À quoi sert ? Le temps... C'est quoi ça ? Une lentille étoile... Ça va faire un... Un truc en forme d'étoile ? J'adore... J'adore, j'adhère... Un truc en forme d'étoile... La va... Le truc en forme d'étoiles... Je commence à connaître le temple par coeur maintenant j'ai l'impression d'y habiter Ah j'ai été puni on redescend on redescend c'est infernal vous savez quoi je vais prendre la Thompson là on va les déforailler avec une mitraillette parce que là c'est terriblement infernal ces trucs volants de merde ils arrivent à me grappiller la vie en plus c'est ça qui est terrible je connais les raccourcis je vous ai dit laissez moi faire je gère ok on va passer par ici hop un petit remontant mon petit père et on est reparti Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, allez des minutes s'il te plaît ça me fait trop envie de me donner des minutes ok ok c'est bon là oh je peux pas I can't why je peux pas je peux pas changer d'art oh non dur le monde du dessous oui bah oui ok bon c'est bon je pense qu'on a les derniers les derniers trucs on peut se barrer il y a ça là haut là il y a ça qu'est ce que c'est que ça ça m'énonce j'ai le pro des raccourcis mon gars laissez là on va laisser là celui là on va aller de l'autre côté je pense que c'est réussi si je ne m'abuse encore une énigme parfaitement résolu pour l'inspecteur qu'il y a tout qui prend feu j'adore mec un peu pyromane sur les bords ok allez on y va ah merde alors bon bah il reste un laser je suppose que c'est celui là je suppose que c'est celui là quelle angoisse quelle angoisse oui j'avais oublié d'activer une des pierres bon heureusement qu'on prend on prend de l'avant on perd pas plus de temps que ça en vrai c'est ok là je pense qu'on a même plutôt bien géré le temple je pense que je passe par là oh là là forcément pour le chemin le plus long parce qu'il y a l'homme ténébreux là je commence à avoir la bouche pâteuse je vous le dis mes petits pères non on on Je vais partir. Ok. Il est sur le point de s'épendrer. T'en déconner ! Tu crois que je le vois pas, Callumby ? Wouuuuh ! Ok. Ah, on se rend compte que le temple était grand ! Allez ! Allez, mon gars ! C'est bon ? L'ambiance devient un peu plus légère. Ok. Ok, on a le contrat. C'est le contrat de confiance ? Une dague. Oh, c'est pour un sacrifice. Reconnaître les traumatismes psychologiques, franchir les barrières de l'auto-illusion, modérer les manies, ce sera une commission de le maintenir. Contraint. ... 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 Salut ! Oh, je suis le Batman ! Ok ! Ah oui, je vais loin sa mère en l'air, hein ! Chapitre 4. Ouh ! Je ne sais pas combien il y a de chapitres. Eh ! Eh oh, détective ! Qu'est-ce que vous faites ? J'ai trouvé quelque chose. Bravo ! C'était de l'alcool ? Mais non, j'ai simplement le souffle coupé. Je sais comment rompre le contrat avec l'homme ténébreux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Tout reviendra à la normale. Euh, d'accord. J'ai trouvé d'autres informations sur Derseto et les patients. Il se passe des choses vraiment étranges ici. Je suis presque sûre que deux patientes et le réceptionniste sont morts. Ah ouais ? À vrai dire, j'ai arrêté de m'en préoccuper. Eh bien, essayez de rester concentré, peut-être. Vous faisiez quoi, déjà ? Jérémy a fait un pacte avec l'homme ténébreux pour garder la folie emprisonnée à Derseto. D'accord. Je vais le briser. Il faut juste que... Où il est ? Où est le talisman ? Autour de votre cou. Oh ! Oh ! Vous m'inquiétez, vous savez. Mais non, ça va. Vous ne mettez pas d'une grande aide dans cette affaire. Au moins, vous êtes distrayant. Croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Parce que vu mes plans, je suis une vraie aubaine pour vous. Ok. L'homme ténébreux. Reconnaître les traumatismes psychologiques, franchir les barrières de l'auto-illusion, modérer les comportements maniaques. Signé l'homme ténébreux en égyptien. La médecine m'a trahi. Rien ne peut être fait pour dissiper la malédiction des Hartwood. Seule la dague sacrificielle peut libérer l'œil de Jacob du désespoir. Toutefois, cela sonnerait le glas de Derseto. Que ma malédiction devienne une arme pour une fois. J'accepte tes exigences, au chaos rampant. Construis ta prison autour de cet hôpital maudit. Lorsque le mal aura été affamé, je resterai enterré pour toujours. Ok. Merde alors. C'est quoi ça ? Euh, là où j'appartiens. Ok. Bon, on est dans le grenier, on est tout en haut. Tout, tout, tout en haut. Très bien. On a quoi ici ? Que dalle, c'est évident. On pourrait bien tirer sur cette petite polie, mais ça ne servirait à rien, je pense. Exactement ce qu'il fallait pour cette soirée. Oh, bah oui, mais il y a de l'orage dehors. C'est superbe, ça, sous Goy. Sous Goy, Sous Goy. Ça change un peu. Bah, il faisait jour, maintenant il fait nuit. En fait, on passe 24 heures à l'hôpital, si j'ai bien compris. Il doit être quelque part par ici. Il ne quitterait pas cette maison. Je ne sais plus vraiment quoi penser. T'as rencontré le détective ? Qui est-il ? Il est fiable ? Je pense que c'est un gentil. Tu sais, comme nous. Sera-t-il d'accord pour qu'elle vienne ? Louer soit la mer. Il n'a pas besoin de savoir tout ça. Il est juste là pour gérer tout. Un chèvre noir. Calme-toi, il n'est pas encore temps. Mon dieu, ça fait mal. Pour autant que je sache, le détective a l'air de résoudre les problèmes, pas de les causer. Sois prêt, au cas où il commence quoi que ce soit. Oh la 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 la, ok. Il y a Anguille sous roche. Le doute. Ma bite. Attends, parce que là... Les deux aide-soignants n'avaient toujours pas retrouvé Jérôme. Et découvrez ce qu'il y fait. J'adore rentrer par effraction dans les bureaux. C'est très bizarre dit comme ça. Je parle évidemment d'un jeu vidéo. La pourriture commence à envahir nos cœurs. On dirait, les gars... Ça, je vous le dis, hein. Oh la la. Ça, je vous le dis. Cette pièce, elle ne vous rappelle rien ? Première pièce, à gauche, du manoir Spencer Resident Evil. Grande table, chaise en vrac, ambiance austère, cheminée au fond, allumée, et porte juste à droite, double porte, qui permette de rencontrer le tout premier zombie. Je suis sûr que c'est une dédicace à ça. Même si à la base, c'est Resident Evil qui va être des dédicaces à l'Olympus d'Arc. Enfin, t'as compris. T'as compris, Chakal ? Bon sang. Qu'est-ce que c'était que ça ? Le chemin est bloqué de ce côté. Ah ! Le bureau du Dr. Gray, c'est au bout du couloir. N'en dites pas trop. Le chemin est bloqué de ce côté. Ah oui ! Alors attends, quels sont les moyens d'accéder au bureau du Dr. Gray ? Euh... La cave à vin ? Rentrer par effraction dans le bureau. La réception. On a un cadenas ici. Faut que je retourne au grand parloir, non ? Faut que je retourne au grand parloir. Now ! Et là, c'est fermé. Pourquoi ça ne m'attique pas sur la carte ? Merde alors ! Cette pièce avec cette croix me turlupine. Vraiment, elle me met dans une ambiance assez sombre. Nous devons garder l'espoir que le pacte qu'a conclu Jérémy avec l'homme ténébreux n'est qu'une supercherie. Si nous avons de la chance, nos visiteurs le trouveront et démontreront que tout cela est absurde avant la tombée de la nuit. Ce qui est vrai, en revanche, c'est notre tentative de l'invoquer. Il s'est passé trop de choses pour que cette soirée soit vaine. Je pense à Jack et Cassandra, et même à Pérozy. Je ne comprends pas les circonstances de sa disparition. Grace et notre cabri sont cornes. Elle le sait, et elle jouera ce rôle. Vous devez parler à votre frère, Baptiste. Je crains qu'il ne nous suive pas jusqu'au bout. Madame. Ok, 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 ok. Ah, mais oui, c'est elle qui avait besoin de ses médicaments. J'ai des lunettes cassées. Ok. Attends, il y a trop de trucs de nouveau, là. ...et la colonie d'artistes d'Astarte, une monographie de Yael Klein. Au début de l'année 1909, l'ancienne plantation... Ça parle de moins ou moins fort. ...située non loin de la Nouvelle-Orléans, fut transformée en colonie d'artistes. Trois célèbres artistes européens louèrent la demeure et les terres environnantes aux propriétaires, la famille Ledoux. La colonie était principalement dirigée par Sébastien Cortès, que ses collaborateurs, Williams Arges et Heinrich Castle, surnommés par jeu le capitaine. La colonie exista pendant six ans, jusqu'au jour où ses douze membres disparurent sans laisser de traces. On pense généralement que leur disparition est liée à l'ouragan dévastateur qui frappa la région le 29 septembre 1915. Mais rien ne permet d'étayer cette affirmation. Ce que l'on connaît d'eux, en revanche, c'est leur fréquente participation à la vie nocturne de la Nouvelle-Orléans, leur goût pour l'organisation de fêtes et leur contribution élaborée aux parades du Mardi Gras sous le nom des pirates de Pontchartrain. On trouve des récits relatant leur mode de vie, que l'on peut résumer comme insouciants et bohèmes, dans presque toutes les rubriques consacrées aux potins. C'est à la fin du mois de juin 1909 que le nom d'Astarte apparu pour la première fois dans les journaux. Cortès a déclaré que ce nom lui était venu pendant qu'il peignait. Il n'a jamais affirmé avoir eu connaissance avant cette date de l'ancienne déesse phénicienne de la fertilité portant ce nom. En revanche, son collègue Heinrich Castle le connaissait, car il produisit par la suite des sculptures qui faisaient clairement référence à d'anciennes idoles de la déesse. Il est impossible de savoir avec certitude pour quelle raison ce nom est soudainement apparu. Mais sa présence est intéressante, en raison de l'histoire de Derseto. Même le nom de Derseto est le nom grec d'une déesse syrienne de la fertilité. En ce qui concerne le nom de la plantation, Derseto n'était certainement pas un accident. Nous savons qu'Elia Pickford avait l'intention de construire un temple voué à son culte, car deux ans avant d'acheter le terrain, il avait distribué des brochures dans lesquelles il annonçait ses intentions. Lorsque la plantation fut construite, on estime à près d'une centaine d'hommes et de femmes le nombre de ses disciples. Pour la plupart, des marins, des esclaves marrons et des cagins. Pour les étrangers, Derseto était une plantation d'esclaves ordinaire, ce qui permit à Pickford et ses disciples de dissimuler leurs activités pendant des décennies. L'histoire officielle veut que le culte ait perduré jusqu'en 1862, date à laquelle l'armée de l'Union vint incendier la plantation et disperser tous ceux qui y vivaient. Après la guerre civile, de nouvelles personnes commencèrent à se rassembler parmi les ruines de Derseto, où ils inventèrent une nouvelle déesse de la fertilité, Shou-Nikourath. Bien que Derseto soit un nom étrange, il n'est pas inconnu des érudits. Astarte est également un nom connu, et pourrait avoir été choisi inconsciemment par des artistes bien informés. Shou-Nikourath est en revanche très rare. Il est pratiquement impossible que quelqu'un en Louisiane ait entendu parler de ce nom. Le nom n'est mentionné que dans de rares ouvrages, tels que Unaus Sprechlichen Kulten et le Necronomikon, et l'on pense qu'il s'agit d'un abatardissement de mots arabes signifiant « se rapportant au sombre rejeton ». Les quelques paragraphes imprimés consacrés à la déesse sont particulièrement bouleversants. Et aucune personne en pleine possession de ces facultés mentales ne désirerait construire une religion fondée sur de telles caractéristiques. Le culte de Shou-Nikourath s'avéra difficile à éliminer. Mais on pense qu'en dépit de l'emprisonnement et de l'assassinat par la police de plusieurs membres de la secte au fil des années, le principal responsable de la disparition du culte est le culte lui-même. Cette théorie semble correspondre à tous les scénarios d'activité sectaire sur les terres de Derseto. Lorsque le capitaine J. W. Norton de l'armée de l'Union arriva sur les lieux, il décrivit les habitants de Derseto comme « mal nourris et déments ». Bien que l'armée tentât de les sauver, ils se défendirent avec ferveur, comme si rien ne devait les empêcher de poursuivre leur lente destruction. Bien que la disparition de la colonie d'artistes d'Astarte demeure un mystère, le motif récurrent semble suggérer que son destin était lié à la démence de ses membres et à leur volonté de sacrifier leur vie à cette déesse de la fertilité mille noms. Ok, alors en vrai de vrai, tout ça est ultra intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est le lore de la maison, de la secte, et ça me parle même du Necronomicon, le fameux livre des morts, le livre maudit qui permet d'invoquer les morts, tout simplement. En tout cas, dans Evil Dead, mais je pense que c'est pareil ici, et dans la culture aussi, entre guillemets. Donc, ultra intéressant ! J'espère que vous avez bien écouté tout ce qu'elle a dit, sinon revenez en arrière, parce que là, vraiment, on en sait énormément sur Derseto, Derseto, etc. Et je pense que ça fait partie du lore principal de cette maison, de la démence, des invocations, des cultes et de la secte, principalement, qui a régné dans ces lieux. Allez, n'oubliez pas que j'aime et le commentaire. A bientôt pour l'épisode 10, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien ! Bye bye tout le monde !